On va aborder aujourd'hui le deuxième volet qui portera sur le très grand écrivain Natsume Soseki. Je suis donc ravie de vous retrouver autour d'un écrivain majeur que je n'hésiterai pas à qualifier de génie littéraire. Il est né en 1867, décédé de maladie en 1916. Vous êtes sans doute nombreux à le connaître sous son prénom Soseki qui est un pseudonyme littéraire car une quinzaine d'œuvres sont traduites en français. Citons parmi les titres les plus connus. Je suis un chat, les herbes du chemin, le pauvre cœur des hommes, le clair obscur. Mais avant cela, quelques mots tout d'abord sur la vie et l'œuvre de Natsume Soseki. Une vie somme toute assez brève mais d'une richesse exceptionnelle et est absolument exemplaire de la haute qualité intellectuelle des élites du début du 20e siècle, de la fin de l'ère Meiji vers l'ère Taisho. On a pu parler de « période des lumières ». La métaphore est à peine exagérée quand on observe le savoir immense et multiculturel de Soseki. Né dans une famille de notables à Tokyo et malgré une enfance malheureuse, Soseki est un élève brillant qui intègre l'université impériale de Tokyo où il mène ses études de la faculté d'anglais. Lecteur passionné, il connaît déjà ses classiques chinois et japonais. Après quelques années comme enseignant, il est choisi par le gouvernement japonais pour un séjour de recherche sur l'enseignement de l'anglais à Londres où il séjournera dans un certain isolement entre 1900 et 1903, laissant femmes et enfants à Tokyo. Surmontant là encore des difficultés personnelles et notamment une dépression nerveuse, Soseki atteint une maîtrise parfaite dans les lettres britanniques, en philosophie comme en littérature, comme d'ailleurs dans la connaissance des arts occidentaux, si bien qu'à son retour au Japon, précédé d'une réputation flatteuse, il est nommé sur une chaire de littérature anglaise dans l'université même où il avait étudié, c'est-à-dire l'université impériale de Tokyo. Soseki publie donc des ouvrages académiques, mais il est aussi fasciné par la fiction et se met à écrire des romans qui paraissent en feuilleton dans les revues littéraires. C'est Je suis un chat, chronique humoristique, qui lui apportera en 1905 ses premiers succès. Tant et si bien que le journal Asahi va lui proposer un contrat d'écrivain sous exclusivité en 1907. Soseki décide sans hésiter de renoncer à l'université pour se consacrer à l'écriture et dès lors toutes ses œuvres, nouvelles, essais et romans seront publiés dans le journal Asahi jusqu'à sa mort. L'œuvre de Soseki est riche de toutes ses expériences au croisement des cultures et nourrie dans le creuset de la recherche littéraire et philosophique à la pointe de la modernité d'alors. En même temps, son œuvre est irriguée par les classiques, de sorte que son style est à la fois fluide et chargé de références tirées de tous les horizons du monde entier, pourrait-on dire. L'œuvre est exigeante. Mais Soseki est aussi un observateur impitoyable de l'être humain, du couple et de la famille, dans leur travers comme dans leurs élans. Certains critiques ont pu même voir dans cette œuvre une analyse ironique du premier capitalisme. Dans tous les cas, les affaires, les institutions, les conventions sociales jouent un rôle décisif, tenus pourtant à distance par le regard mélancolique comme désabusé des protagonistes. Soseki, c'est son nom de plume, Emmanuel Lozerand. Donc Natsume est son nom de famille, de manière assez ordinaire. Soseki est un nom d'artiste, c'est pas un pseudonyme au sens où il leur est choisi pour dissimuler d'une manière ou d'une autre son identité. C'est un nom dans une grande tradition chinoise où quand quelqu'un s'engage dans une voie artistique, littéraire, même technique, il se choisit un nom, en fait plusieurs noms, parfois successifs, parfois en même temps, pour caractériser ou symboliser un des sens qu'il donne à son activité. Et Soseki, c'est un nom qui condense en fait une anecdote chinoise, ancienne, qui est l'histoire d'un lettré qui décide de fuir le monde et de partir dans la montagne. Il croise un ami au moment où il part, et très fier, il lui dit « Je me rincerai la bouche avec des pierres et je dormirai la tête dans le courant de l'eau ». Et alors son ami lui dit « Mais qu'est-ce que tu dis là, ça n'a aucun sens ». Et donc en fait, on devine, il avait voulu faire une proclamation de frugalité, c'est-à-dire dire « Je prendrai une pierre comme oreiller et puis je me rincerai la bouche à l'eau de la rivière ». Et donc comme nom d'écrivain, c'est quand même un nom très singulier, parce que c'est quand même la preuve de quelqu'un qui a conscience de, comment dire, d'une certaine inadéquation entre le langage et la réalité. En tout cas, pour qui les relations entre les mots et le réel, je pense, ne sont pas simples. Et donc il y a à la fois une part évidemment d'humour, puis aussi peut-être une part de dévalorisation de ce qu'est un écrivain. Jolie femme. Si on continue à partir du nom, parce que je pense que c'est un bon fil, donc Soseki c'est vraiment deux caractères chinois, c'est une référence à une allusion, pardon, c'est une allusion à une anecdote chinoise. C'est un nom de lettré. Si on n'a pas une culture chinoise classique, il ne comprend pas. Un japonais ordinaire, il ne comprend pas ce que ça veut dire. Donc il faut avoir cette culture. Mais en même temps, quand on lit Soseki, c'est vraiment frappant, comment même aujourd'hui, pour un auteur de cette époque, c'est très rare, ça reste extrêmement fluide. C'est une langue très proche de la langue parlée. Et un des autres grands goûts de Soseki, en dehors de la culture chinoise, c'est un art de conteur qu'on appelle le rakugo. Rakugo, c'est vraiment un art, c'est comme du musical, c'est dans les quartiers d'amusement des villes, où donc des conteurs, le conteur est seul sur scène et plusieurs personnes parlent par sa bouche. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'imiter la voix, ce n'est pas du tout des imiteurs de voix, ils imitent des manières de parler, c'est-à-dire vraiment dans la syntaxe, dans le vocabulaire. Et donc Soseki a un sens très très aigu de cette langue parlée. Donc plus évidemment, ce qui est peut-être plus ordinaire à son époque, l'excellente connaissance de l'Occident. Soseki fait partie, ils sont quelques-uns comme ça, des vrais génies linguistiques des langues occidentales. Donc il est capable très tôt de traduire en anglais des chefs-d'œuvre japonais de la littérature classique pour les anglais. Il est un spécialiste de littérature anglaise des XVIIe, XVIIIe siècle. C'est des choses que nous, même si on a fait de l'anglais à la fac, on a du mal à comprendre. Donc d'emblée, il a un niveau d'excellence en anglais. On a un moriogai, c'est la même chose en allemand, il y a un autre qui s'appelle futabate shimei pour le russe. Donc par la maîtrise excellente d'une langue occidentale, ils entrent au cœur de la culture occidentale. La littérature au sens un peu spontané qui est le nôtre, c'est-à-dire une activité vouée à la recherche du beau par le langage, c'est une notion qui doit dater à peu près du XVIIIe siècle en Occident et qui au Japon se met en place justement avec la rencontre avec l'Occident. C'est-à-dire qu'avant il peut y avoir des activités de poésie, mais en fait elles sont soumises à la recherche de la vérité ou de la morale. Et puis il y a par ailleurs des activités de divertissement. Et le domaine du roman en particulier relève complètement du divertissement. Donc quelqu'un comme Soseki, qui est né dans une bonne famille, qui a fait des bonnes études, était destiné à être un dirigeant du pays sous une forme ou sous une autre. Et les choix qu'il va faire, donc il va quitter l'université et puis il va devenir feuilletoniste, c'est des choix qui sont un peu incompréhensibles dans le régime ancien. Ou alors il faudrait les interpréter dans le régime ancien en termes de fuite, de désir de marge. Et avec Soseki, ce n'est pas ça, c'est le désir d'une autre position. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de s'inventer, c'est-à-dire l'écrivain qui certes pratique essentiellement le roman, donc un genre de divertissement, mais qui le pratique avec quand même des ambitions, qu'on appelleraient nous littéraires. Donc il invente le roman non pas comme simple technique de divertissement, mais comme comment dire, une dimension essentielle de l'activité spirituelle, enfin, ou de l'expérience humaine. Et donc c'est vraiment un pionnier de ce point de vue-là. On va évoquer Aurélie. Les événements sont en effet très triviaux. Mais, et c'est là la magie de Soseki, à partir de cette situation très ordinaire, il y a autre chose qui se passe. Parce que les personnages ont une intériorité très forte à partir de problèmes matériels, prosaïques, quotidiens. C'est souvent des problèmes d'argent. Il s'agit des dettes. Comment rembourser ? Que va devenir un cadeau ? C'est rien du tout ce qui se passe. Simplement, il y a tout un univers psychologique et intérieur qui se met en place. C'est particulièrement frappant dans Claire Obscur, qui est son dernier livre, qu'il n'a pas achevé, puisqu'il est mort brutalement en cours de rédaction. Et ce livre est resté mythique. D'ailleurs, il y a eu plusieurs suites à Claire Obscur qui ont été tentées par des écrivains contemporains qui ont essayé d'imaginer ce qui pouvait se passer. Non, certaines suites sont intéressantes. C'est un roman tout à fait mythique au Japon. L'argent circule douloureusement dans toute l'œuvre de Soseki. Lui-même a donc dû travailler dur pour vivre, produire, écrire. En même temps, il n'avait pas une véritable amertume ou jalousie à l'égard d'autres collègues contemporains qui, eux, jouissaient d'une grande fortune. Oui, il n'hésite pas à montrer comment les personnages, en voulant s'expliquer, n'arrivent pas à le faire et font de fausses analyses. Et c'est là qu'on est dans la véritable subtilité psychologique. Alors, il n'est pas en effet comme Proust où le narrateur prend possession du monde et entre dans l'âme de tous les personnages et révèle toutes les motivations profondes de tous les personnages dans un réseau social complexe. Ce n'est pas la technique du tout de Soseki. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a l'Occident à tant tarder à comprendre l'importance de cet écrivain. Et je trouve aussi quelque chose qui me plaît bien dans la BD, c'est cette vision de Soseki qui s'habille avec son col, enfin, ce côté très chic, homme bien habillé, l'importance de l'habit occidental. Et on le voit bien. Et puis, quand il rentre chez lui, il s'habille en vêtements traditionnels japonais. Donc, je trouve qu'on voit aussi l'espèce d'attirance répulsion de Soseki pour l'Occident qui était quand même une réalité, je crois. Et ses faiblesses aussi, je pense que ça peut le rendre plus humain pour un public japonais aussi puisqu'on voit qu'il aimait bien boire de temps en temps, même si ça le rendait malade. Et en plus, il avait l'alcool mauvais et tout ça, il le savait. Et on voit des scènes où vraiment, boire ne le conduit à rien de bien, mais il ne peut pas s'empêcher de boire quand même. Son entourage qui essaye de le retenir. Et puis, après, ce sentiment de dégoût de soi-même aussi, enfin, tout ça est bien montré, je crois. Et puis, surtout, je pense, des sollicitations très importantes de la part du monde de la presse. Et donc, si on remet la situation historique en perspective, il faut savoir que c'est le moment où la presse explose au Japon. Donc la presse japonaise est connue aujourd'hui pour son dynamisme, son importance, mais ça se met en place très fortement dans les années 80-90, 1880-1890. Et donc là, c'est le journal Asahi, déjà, qui va s'adresser à Soseki. C'est déjà une énorme puissance. Et je pense qu'il y a chez Soseki, comme chez d'autres intellectuels de l'époque, la reconnaissance d'autres pouvoirs que celui de l'État ou des institutions officielles. Le cheminement de Sanchiro à Tokyo, où il va donc à l'université, il rencontre des femmes, une femme en particulier, il va au théâtre, il découvre plusieurs choses. C'est un gigantesque effort, je pense, pour essayer de nommer les choses, pour les caractériser. Et dans d'autres recherches que j'ai faites sur cette période, j'avais été très frappé en commençant par le fait que tout change de noms à cette époque-là au Japon. Toutes les institutions, beaucoup d'objets de la vie quotidienne, il y a d'énormes transformations dans la réalité, mais qui induisent des transformations dans le langage. Même les noms des quartiers changent, les noms des ministères, les noms de... Et donc, un des efforts pour un jeune homme qui découvre ce monde moderne, donc en particulier Tokyo, c'est de mettre un nom sur les choses. Et c'est un long travail. Il prend conscience des choses, donc... Et il partage sans doute avec Soseki cette justesse du regard. Et donc si on a réussi au moins à nommer correctement les choses, peut-être que c'est une influence chinoise, vous savez, il y a tout ce travail sur ce qu'on appelle la rectification des noms chez Confucius. Donc c'est un des travaux de l'homme, nommer correctement les choses. Et si les choses sont correctement nommées, si complexes soient-elles, il y a une forme de paix, de sérénité qui apparaît même dans le monde moderne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501